On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais c'est jamais le bonheur. On a une vision peut-être un peu trop triste de la politique, un peu trop caricaturale, et on rit plutôt pas mal dans ce métier. Alors si on vient pas de côté ? Si on essayait autre chose ? L'arcredi, si le 49.3 est déclenché, le débat s'arrête, le texte est considéré comme adopté. Adopté tel qu'il est sorti de la commission, donc la commission des affaires sociales, et avec les amendements que le gouvernement aura voulu introduire. C'est-à-dire qu'il a le droit de dire, je prends tel, 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 tel amendement qui avait été déposé, et je les intègre dans le texte, et c'est ce texte-là qui est adopté. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, il y a 24 heures pour déposer une motion de censure. 24 heures, alors, une motion de censure, n'oubliez jamais qu'il faut 10% des députés, 58 députés. A gauche, je suis de gauche, on va essayer de trouver 58 députés pour déposer une motion de censure dite de gauche. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce qu'une motion de censure, ça veut dire renverser le gouvernement. Et pour trouver 58 députés de gauche aujourd'hui dans l'Assemblée actuelle, qui acceptent ça, c'est pas gagné. Donc à droite, ils vont déposer une motion de censure, qui va évidemment mettre en contradiction plein de gens, parce que le texte de la motion de censure va expliquer que le projet de loi El Khomri va pas assez loin, et a été affadit par rapport à ce qu'il était au début. Ça va être ça la motion de censure de droite. Mais chacun prendra ses responsabilités, quels que soient les partis politiques des uns des autres, chacun prendra ses responsabilités sur la motion de censure. Et la motion de censure devrait être discutée, si c'est déposé mercredi, le 49-3, devrait être discutée mardi 17. Et donc si la motion de censure échoue, ça veut dire que le texte est définitivement considéré comme adopté, et il va au Sénat à ce moment-là, et ensuite il reviendra chez nous, à l'Assemblée, pour une deuxième lecture, où je pense qu'il y aura encore une fois le 49-3, puisque c'est ce qui s'est passé sur la loi Macron. N'oubliez pas que c'est le processus qui a existé. Par contre, je suis sûr, et c'est peut-être que je m'avance, je suis sûr que les députés socialistes à 99% ne voteront pas la motion de censure déposée par la droite. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, et c'est ainsi. Et malheureusement, notre gros problème, pour tout le monde, c'est qu'on n'arrive pas à créer cette alternative qui permettrait de créer autre chose, aussi à l'Assemblée, parce que si on avait un groupe de députés de 50 ou 60, qui permettait de peser sur le débat... Bonsoir, M. le député, merci beaucoup de passer. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Nicolas Sansu, député du Cher. D'accord, et donc vous appartenez au groupe communiste ? Je suis au groupe gauche démocratique et républicaine, je suis député communiste. D'accord, et donc on peut considérer que vous faites partie des frondeurs, enfin du groupe... Je ne suis pas des frondeurs, je suis le groupe opposé à la loi El Combré depuis le début. D'accord, ok, très bien. Donc aujourd'hui, vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez commencé à lire et à voter les différents amendements qui ont été mis en place sur le premier article, le second article, c'est ça ? Alors, on a commencé à étudier les amendements et les articles, l'article 1, mais on n'a pas voté, c'est justement ça le problème, puisque le gouvernement, voyant qu'il n'avait pas la majorité, puisqu'il y a eu plus de 20 députés de gauche qui ont demandé la suppression de l'article 1, je rappelle que l'article 1, c'est celui qui crée une commission d'experts chargée de refonder la partie législative du Code du Travail, alors ça veut dire que le Parlement se dessaisit de son travail, et en plus, refonder le Code du Travail en inversant la hiérarchie des normes, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'accord d'entreprise soit plus important que l'accord de branche, ce qui n'est jamais le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cliquet qui est la loi, le Code du Travail, et ensuite, on a un deuxième cliquet, branche par branche, et ensuite, les accords d'entreprise ne peuvent être que favorables aux salariés. Demain, on pourra faire en sorte que l'accord d'entreprise casse l'accord de branche, et ça, c'est une catastrophe, parce qu'on aura des droits du travail différents selon les entreprises. C'est une vraie rupture du rapport de force, en vérité, parce que du coup, les petits syndicats qui sont sous l'influence de leurs patrons, de la puissance de l'entreprise, ont un rapport de force beaucoup largement inférieur. Je donne un exemple tout simple. On a aujourd'hui un droit du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire est payée 25%. Demain, avec la loi El Khomri, si c'est accepté avec les accords d'entreprise, on pourra baisser à 10% de plus toute heure supplémentaire travaillée. Ça veut dire que les salariés qui seront mis sous pression, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe avec le chantage à l'emploi, ils risquent de perdre sur ce côté-là de manière considérable. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Mais le gouvernement, étant en minorité tout à l'heure, a refusé de faire voter les amendements et donc réserve les votes, ce qu'on appelle réserve les votes. En fait, on sait très bien qu'ils vont faire traîner sans faire de vote pour aller vers le 49-3 au milieu de semaine. Mais alors là où je suis un peu surpris, c'est qu'a priori, la majorité gouvernementale, même moins les frondeurs, normalement, elle est suffisante, non ? Absolument pas. Aujourd'hui, le groupe socialiste en tant que tel n'a pas la majorité absolue. Il a besoin d'une partie des radicaux et des verts. En règle générale, les radicaux votent plutôt. Mais comme ils savent qu'il y a 40, 50, 60 députés PS qui ne suivront pas sur le texte, aujourd'hui, il n'y a pas la majorité absolue. D'accord, mais c'est ce chiffre-là de 40-60 qui est assez... Exactement. D'accord. Donc le 40-60, c'est les fameux frondeurs, c'est ça ? Oui, c'est les frondeurs. Mais après, vous savez, il y a tout un tas de députés qui aujourd'hui se sont révélés en disant qu'on ne peut pas voter cela parce que c'est la case du Code du travail, c'est la case d'acquis sociaux de dizaines et de dizaines d'années. Au moment où on fête le Front populaire, les 80 ans, c'est invraisemblable. On remet en cause ce que le Front populaire avait fait justement sur la hiérarchie des normes. Et donc tout un tas de députés, je pense à un par exemple qui a été ministre, qui s'appelle Philippe Martin, le député du Gers, qui a annoncé ce week-end qu'il voterait contre la loi El Khomri, c'était absolument pas attendu de la part du gouvernement. Donc ils savent très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité. Donc ils sont partis à la confrontation, ils savaient ça. Il y avait ce débat-là du 49-3 qui avait plus ou moins disparu la semaine dernière et qui est revenu au début de la semaine. Hier, je crois que le Premier ministre, on en a reparlé vendredi dernier, on en a reparlé dans l'émission de Public Sénat. Donc ça veut dire que c'est en train de revenir. Donc il est presque allé au clash. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est un triple coup de force. C'est un coup de force contre les citoyens parce que trois quarts des gens disent qu'ils ne veulent pas de cette loi. C'est un coup de force contre les travailleurs qui sont dans la rue. Et puis c'est un coup de force contre les parlementaires qui ont le droit de voter, ce qui est invraisemblable. Maintenant, la suite. Quel est l'agenda ? Alors la suite, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, le secret de l'exécutif, mais a priori, on va vers la mise en place du 49-3 vers le milieu de la semaine. C'est peut-être mardi, c'est peut-être mercredi. Et ensuite... Alors pourquoi pas ce soir, par exemple ? Ça peut être ce soir, je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Alors on nous a parlé du 44-3. Alors le 44-3, c'est la réserve de vote. C'est justement ce qui permet au gouvernement de ne pas faire de vote, de ne pas faire de vote à l'Assemblée et de faire défiler les amendements. Nous avons le droit de les défendre. On est appelé à parler comme on veut, tant qu'on veut. Mais il n'y a jamais de vote. C'est jamais sanctionné. Alors c'est extraordinaire. On appelle ça la démocratie parlementaire, mais là, c'est la démocratie qui cause toujours. C'est-à-dire qu'on peut causer, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne peut jamais sanctionner d'un vote ce que l'on propose, ce qui est impressionnant. Et donc ça, il a été mis en place par le... Voilà, ça s'est mis en place. Alors là, on va bientôt retourner en séance. Donc là, vous devez revenir en séance pour discuter. Donc là, vous allez discuter dans le vide ? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont lever le 44-3. Ils ont le droit de le lever quand ils veulent. Peut-être qu'ils vont mettre le 49-3 si le Conseil des ministres s'est réuni entre 20h et 21h30. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que toute la procédure, tout montre qu'on va vers le 49-3 puisqu'ils font durer les débats et qu'en ayant prévu que 4 jours de débat, on savait très bien que ça ne suffisait pas. Mais là, on se rend d'autant plus compte qu'ils ne veulent pas d'une bagarre parlementaire et d'une guérilla parlementaire que nous sommes en train de mener. Ils n'en veulent pas pendant 3 semaines au risque d'écorner encore plus leur image. Donc ils préfèrent faire un gros clash. Ce qui est quand même assez étonnant de la part de la grande majorité qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir et qui a aidé cette majorité. Donc on se retrouve dans un paradoxe presque dans une cohabitation. C'est absolument invraisemblable qu'un gouvernement mette des centaines de milliers de gens dans les rues qui ont voté pour lui. C'est du jamais vu. Alors maintenant, la suite. Donc admettons qu'on va partir sur l'hypothèse la pire. Le 49-3 est annoncé, on va dire, ce soir. Ça veut dire que... Est-ce que la loi passe au Sénat ? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle est votée ? Non, non. Le 49-3, si le 49-3 est voté ce soir, tout le monde a jusqu'à demain soir pour déposer une motion de censure. D'accord. Pour ne pas accepter le 49-3. D'accord ? Et donc ça, ça veut dire que d'ici demain soir, il faudrait que nous réussissions à rassembler 58 députés de gauche pour déposer une motion de censure de gauche pour dire, nous ne voulons pas de cette loi, nous voulons d'un autre gouvernement qui est présenté à la gauche. Est-ce que ça peut être que de gauche ? Est-ce que par exemple... Non, ça va être la droite qui va le déposer. Parce que la droite a les 68 parlementaires. Nous, nous ne les avons pas pour déposer. Et s'il y a une motion de censure de droite, chacun prendra ses responsabilités au moment où elle sera discutée. D'accord. Et donc du... Ah oui, alors... Mais vous ne pouvez pas... Ah oui. Donc vous pourriez voter la motion de censure avec la droite ? C'est déjà arrivé qu'on vote la motion de censure avec la droite. Le seul problème qu'on a, c'est que le texte de la motion de censure ne nous convient pas parce qu'en règle générale, le texte de la motion de censure préfigure ce que feraient les signataires s'ils étaient au gouvernement. D'accord. Or, la droite va nous faire une motion de censure en expliquant que la loi El Khomri est trop gentille, qu'il faut déréguler encore plus, etc. Donc c'est tout le paradoxe qui nous incombe aussi et c'est ça la difficulté. Oui, mais ça c'est presque un jugement de Salomon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est complètement ça. Est-ce qu'on va avec la droite et à ce moment-là, on accepte de signer en bas d'un document qui ne nous plaît pas ? Même si on ne signe pas, on vote. Oui, on vote. Quoi qu'il arrive, on vote. Oui, mais c'est une signature parce que là, c'est un vote public. Mais ça fait partie des gros débats qu'on peut avoir à la fois entre nous et à l'intérieur de soi-même parce que c'est comme ça la question. Mais chaque député prendra ses responsabilités. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour essayer de faire tomber le gouvernement sur ce texte ou non ? Eh bien, chacun prendra ses responsabilités. La droite et la gauche, la frondeuse, au sens large... Ah, si elle était unie, ferait tomber le gouvernement. Pourrait faire tomber... Mais je pense que les députés socialistes, même ceux qui ne veulent pas voter le texte, n'iront pas jusqu'à voter une motion de censure de la droite. D'accord. Voilà. Bon, et donc, voilà, donc la motion de censure, a priori, selon votre scénario, elle risque d'être rejetée puisqu'elle n'a pas la majorité. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la loi est... Il se passe, la loi va au Sénat. Oui. Elle est discutée au Sénat. Et elle revient... Elle va changer, forcément. Il n'y a pas de motion de censure au Sénat. Alors, juste une question. Vous avez déjà commencé à discuter en commission. Vous avez commencé déjà à accepter des petites modifications. Est-ce qu'elle compte, ces modifications ? La loi adoptée par le gouvernement est celle qui sort de la commission des affaires sociales agrémentée des amendements que le gouvernement aura retenus lui-même. C'est-à-dire, il peut y avoir... On sait que le gouvernement va mettre une trentaine d'amendements, déjà. D'accord. Il peut y avoir quelques amendements de quelques-uns qui soient pris ça et là. D'accord. Et c'est cette loi-là qui ensuite va au Sénat. C'est le gouvernement qui décide à ce moment-là. On va finir sur ce mot-là. Un peu triste, mais c'est la vérité. Je vous remercie. Et on me fait signe que vous devez repartir à l'Assemblée nationale. d'être passé par notre plateau. Merci beaucoup. On se retrouve sur la place de la République pour ce 78 mars avec un invité de marque, M. Benjamin Stora. Donc, on revient sur un sujet de fond, sur l'immigration en particulier, avec M. Vous, vous êtes historien, évidemment. Vous avez travaillé beaucoup sur la guerre d'Algérie. C'est un des éléments essentiels de votre travail. Vous êtes professeur des universités. Aujourd'hui, vous dirigez la cité de l'histoire de l'immigration depuis deux ans. Donc, c'est un travail assez important puisque ce musée qui se trouve à Porte-Dorée tente de parler de l'immigration dans une France un peu en crise. Donc, c'est une complexité particulière. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut parler un peu de ce problème de cette définition de l'immigration à travers l'histoire de l'immigration ? Est-ce qu'on peut déjà, à travers, j'imagine, que dans votre musée, il y a des définitions successives de l'immigration qui apparaissent peut-être ? Comment ça se définit, tout ça ? Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est donc le plaisir. C'est important pour moi de vivre ici, entre guillemets, de sentir un peu les choses, de comment elles se passent à travers les rencontres, les réunions, les commissions, etc. Bon, peut-être pas sans savoir que moi, je suis quand même maintenant assez âgé. Donc, j'ai vécu 68 quand j'avais 17, 18 ans. Et l'après 68, puisque j'ai été très engagé, j'étais un militant politique très engagé des années 70, 18 ans révolutionnaire. Bon, donc, ça m'a effectivement pris et ça m'a ramené, disons, le fait de venir ici un petit peu en arrière. Mais en même temps, en avant. Je préfère le dire tout de suite parce qu'il y a les deux. Il y a les deux aspects qui se combinent, à la fois mon souvenir, ma mémoire, de celle d'un jeune, disons, dans la France des années 70. Et puis, en même temps, vers l'avant, parce que rester ici, écouter ce qui se dit et voir les gens qui sont là, c'est voir que la politique en France a pris un terrible coup de vieux d'un coup, quoi. C'est-à-dire que c'est... une espèce de recomposition de ce qu'on pourrait appeler le champ politique qui se fait de manière accélérée avec un certain nombre de refus, quoi, sur les inégalités, les injustices, le marché tel qu'il fonctionne, le capitalisme financier, etc. C'est une irruption incroyable, quoi, je veux dire, dans le paysage culturel qui me paraît important. C'est des choses qui existaient et qui ont trouvé à l'occasion de Nuit Debout une occasion d'exister peut-être un peu plus à ciel ouvert et sur la place publique dans un esprit tout à fait démocratique. Oui, oui, c'est ça. Il y avait effectivement... Moi, je m'en étais rendu compte, bien sûr, parce que ça fait longtemps que j'enseigne. J'ai enseigné près de 35 ans aux langues orientales, dans le département d'arabe. J'ai enseigné à Saint-Denis, moi, pendant 15 ans, Paris 8. Et pas seulement en France. Et j'ai enseigné aussi à Berlin, à New York et à Hanoi et à Rabat. Donc, j'ai vécu à Rabat pendant 4 ans. Donc, j'ai senti tout cela pendant des années, notamment dans la jeunesse, mais pas seulement dans la jeunesse, mais un petit peu partout dans les sociétés, cette espèce de chape de plomb sur la façon dont la société était organisée de manière assez inexorable, cette sorte de rouleau compresseur. Il y avait des manifestations de refus, bien entendu. Il y avait des choses qui voulaient se dégager, mais qui avaient du mal à s'exprimer. Là, c'est assez spectaculaire parce que, dans le fond, ce que vous réalisez, c'est une inscription dans la durée. Parce que c'est ça le défi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait déjà, je ne sais pas combien de jours que ça existe. On est donc le 78 mars, donc ça fait au moins 47, 46 jours. Oui, c'est ça. 47 jours, oui. C'est une inscription dans la durée. C'est ça qui est nouveau et qui est important. Voilà, donc je voulais simplement dire ça. Alors maintenant, l'immigration. L'immigration, c'est un sujet important de donner debout parce que, justement, avec l'immigrant, l'accueil des migrants, il y a quelque chose d'un peu indigne qui est en train de se passer. Avec ce pacte, cet accord fait entre l'Europe et la Turquie, il y a quelque chose qui semble être contraire à une certaine histoire, à une certaine tradition. Oui, là aussi, il faut faire, je suis relativiste, parce que, bon, il y a une tradition française d'hospitalité, bien entendu, notamment par rapport aux immigrations telles qu'elles ont existées dans les vagues migratoires de la fin du XIXe, au début du XXe siècle. C'est vrai qu'il y a cette tradition-là. Mais attention, il faut relativiser parce que les vagues d'immigration se sont aussi heurtées à des mouvements terribles de xénophobie et de racisme. Les Italiens, bien sûr, à la fin du XIXe siècle, on se souvient du massacre des Italiens à Egmont, à la fin du XIXe siècle. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu plus d'une centaine de morts. Non, 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 pas autant. Mais il y a eu plusieurs morts, plusieurs dizaines de blessés, etc., venant de la société. Enfin, ça a été quand même des choses très dures. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de racisme et d'antisémitisme à l'égard des travailleurs juifs d'Europe centrale qui sont arrivés des pays de l'Est, Pologne, Lituanie, etc. Et puis, les réfugiés espagnols. 500 000 réfugiés espagnols qui ont traversé la frontière à la suite de la défaite de la République en Espagne. Et 500 000 personnes en l'espace de quelques jours... On l'a oublié aujourd'hui. Oui, oui. C'est une masse énorme. C'est gigantesque. Aujourd'hui, on est un peu effrayés par les 35 000 Syriens ou 30 000 qu'on veut accueillir. On a eu 500 000 personnes en quelques semaines qui ont traversé les Pyrénées, les frontières françaises, pour venir se réfugier en France dans des conditions absolument terribles. Certains se sont dormis sur les plages pendant des semaines, ont été victimes de maladies. Puis, bon, on connaît la suite, malheureusement, parce qu'il y a eu le régime de Vichy. Beaucoup de républicains espagnols ont été livrés à Franco. Et puis, il y a eu la garde d'Algérie. Il y a eu les ratonnades aussi en France. Bien sûr, le 17 octobre 61 à Paris. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de morts aussi. Là, c'est important. Donc, je dis ça parce qu'il y a à la fois la tradition de l'hospitalité classique et à la fois aussi la tradition de la bataille livrée par les organisations antiracistes, les syndicats, les partis politiques, les mouvements religieux. Parce que tout ça a contribué aussi à l'accueil, à l'hospitalité, disons, française. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, disons, une espèce d'immédiateté, d'automaticité entre république, les lumières, l'hospitalité, les immigrés, les réfugiés. Ça a été des batailles sans cesse. Pourtant, j'ai presque envie de dire que sur les bancs de l'école, on a un peu tendance à apprendre ça comme ça. C'est-à-dire la révolution française, au moment où se construit la nation, qui veut se battre pour défendre la nation française peut venir même s'il n'est pas français. Il y a quelque chose... Ça, c'est une idée, effectivement, qui était forte. En rapport avec ce qu'on appelait à l'époque les émigrés, c'est-à-dire ceux qui avaient fui la France parce que c'était des contre-révolutionnaires. Donc, ils étaient contre la révolution française. Et donc, ceux qui voulaient défendre la révolution française étaient les bienvenus. Et donc, il y a eu cette tradition d'accueil, mais qui a duré très peu de temps. D'accord. C'est vraiment... C'est des choses qui ont duré très... Mais enfin, bon, le geste existe. Et ce geste, c'est fixé dans l'imaginaire. Et ce qui s'est pas reproduit un peu pendant la commune ? Alors, il y a eu ça aussi dans la commune, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça de rupture dans la société où ceux qu'on appelle les étrangers sont effectivement accueillis non pas en rapport avec une origine religieuse, une origine ethnique ou autre, mais tout simplement dans leur volonté de se battre pour la démocratie et la République, c'est-à-dire d'enrichir dans le fond ce qu'est le combat de la démocratie en France. Donc ça, ce sont des moments de rupture, des moments de bataille, je vais dire des... J'allais presque dire des... J'allais presque de manière inespérée, presque, où il y a effectivement ces moments-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, par rapport à la question que vous soulevez, c'est que cette histoire de l'immigration n'a pas été véritablement enseignée dans les écoles, aujourd'hui. C'est une bataille, ça aussi. Oui, c'est ça. C'est une vraie bataille. L'histoire de France, ce n'est pas l'histoire de l'immigration. C'est une autre histoire qui est enseignée. C'est tout à fait ça, effectivement. Mais quand même, dans les derniers programmes, on parle un peu plus... Bien sûr, ça a changé. Ça a changé en 20 ans. 3-4 années, j'ai l'impression qu'il y a eu un effort particulier. Il y a un effort qui a été fait, bien sûr, en rapport avec la bataille livrée par des intellectuels, par des historiens, par des sociologues. Je pense en particulier à la fin des années 70, la grande figure d'Abdelmalek Sayyad, dont la médiathèque du musée de l'immigration à la Porte d'Oré, porte le nom, d'ailleurs. C'est la médiathèque Abdelmalek Sayyad. Je peux dire un mot sur Sayyad, qui a été un ami, bien sûr. On reviendra sur Abdelmalek Sayyad. Mais ce que je voulais, pour finir un peu cette parenthèse, sur la définition de l'immigration, est-ce qu'il y a finalement un idéal de l'immigration à la française ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné ? Parce que là, j'ai l'impression, avant d'entendre, que c'est plutôt dans la rupture que se définit cet idéal. C'est-à-dire que la France fait l'image de l'accueil de l'immigré, mais s'accroche plus au moment de rupture pour le définir qu'au moment qu'à la réalité de ce qu'il y a sur le terrain, enfin, des batailles. Vous savez, dans tous les récits d'histoire, ça se produit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des inscriptions qui s'opèrent dans des moments extraordinaires de rupture, mais qui s'inscrivent, disons ensuite, dans l'imaginaire collectif, sous la forme d'une continuité, d'une évidence, j'allais presque dire d'une manalité. Par exemple, la République. La République, aujourd'hui, a l'air d'être une évidence, etc. Mais ça a été, pendant un siècle en France, une extraordinaire bataille politique et culturelle, la République. Ce n'était pas du tout une évidence. Aujourd'hui, ça devient quelque chose évident, c'est-à-dire que la Révolution française, la France, directement, va donner au monde la République et toute sa société va se dresser pour défendre ce patrimoine et ce bien commun. C'est un peu ce qui existe aujourd'hui dans l'imaginaire collectif français. Or, la République, à la fin du 19e, un siècle après la Révolution française, est loin d'être installée. Les monarchies sont très forts encore, très puissants. Est-ce que c'est justement après la perte de l'Alsace-Lorraine, qu'il y a justement à ce moment-là un retour nationaliste qui aide à finalement construire l'idée de la République qu'on se fait aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que c'est à la fin du 19e siècle qu'on a une idée de la République qui va s'installer dans les esprits, où il y a effectivement une bataille entre ceux qui expliquent que la République doit s'exporter, et donc à travers un projet colonial, qui va porter les lumières au monde extérieur et faire en sorte que les indigènes, comme on les appelait à l'époque, sortent des ténèbres, disons, aidées par le projet républicain français. Et puis au contraire, ceux qui disent non, le projet français national, eh bien c'est la récupération de l'Alsace-Lorraine. Ça c'est la droite. Ça c'est la droite monarchiste en fait. La droite monarchiste qui veut la récupération, réappropriation d'un territoire perdu qui est l'Alsace-Lorraine. Et donc il y a deux conceptions qui vont s'affronter à partir des années 1880-1914. C'est-à-dire entre d'un côté, on a une conception de la France qui veut exporter ses lumières au monde, mais qui va s'incarner à travers le projet colonial. C'est un paradoxe absolument incroyable. Et une droite monarchiste qu'elle ne veut pas, quelque part, du projet colonial. Alors je dis ça parce que un siècle après presque, enfin 70 ans plus tard, ce sera à front renversé. C'est-à-dire qu'on aura une droite qui va défendre le projet colonial comme étant le projet de la Grande France, la Grande France impériale, et qui va se battre jusqu'à la fin de l'Algérie française pour faire en sorte que le projet national soit intimement lié au projet colonial. Et à l'inverse, on verra le dégagement progressif d'une gauche anticoloniale. Pas tout de suite, parce que c'est compliqué là aussi, c'est très compliqué, mais une gauche anticoloniale qui, elle, va essayer de dissocier le projet républicain du projet colonial. C'est tout le travail, disons, idéologique de la gauche de dissocier, disons, le projet colonial du projet républicain. Alors que la droite... Parce qu'un peu embarrassé, peut-être ? Parce qu'un peu embarrassé par cette... Parce que, non, oui, bien sûr. Mais aussi parce que ceux qu'on a appelés les indigènes, eh bien, se sont levés. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont, eux aussi, apporté un projet national. Ce n'était pas forcément le projet national français. Qui était d'autres nationalismes, tout simplement, tout au long du XXe siècle, ce qu'on a appelé la décolonisation. Alors ce sont des acteurs nouveaux et qui ont obligé la France à redéfinir, disons, son nationalisme politique. Donc ce sont... Et à chaque fois, enfin, de mon point de vue, ce sont à chaque fois des batailles. C'est-à-dire des acteurs nouveaux qui se lèvent. C'est des acteurs nouveaux qui investissent, disons, les terrains politiques, culturels, linguistiques, économiques. Alors, les sociétés évoluent, les projets idéologiques bougent et se redéfinissent. Le projet républicain du XIXe siècle, français, ne peut plus, porté par la gauche à l'époque, ne peut plus être le projet républicain porté par une autre gauche des années 60. Par exemple, la gauche de Michel Rocard du PSU qui se bat contre la guerre d'Algérie pour l'indépendance, etc., va s'affronter au projet de la vieille gauche républicaine de la SFIO, de Guy Mollet, qui est pour envoyer les troupes en Algérie, rétablir l'ordre, comme on disait à l'époque, etc. Et là, on a un affrontement... Avec François Mitterrand, ministre de l'Intérieur. François Mitterrand n'était pas à la SFIO, c'était Guy Mollet, mais il était dans ce processus, effectivement, absolument. Et là, on va avoir une gauche qui va littéralement se fracturer là-dessus, se casser. C'est-à-dire... Donc, il y a toujours eu, en fait, une fracture à l'intérieur de la gauche sur le rapport à la République et à la démocratie, bien sûr. Et aussi aux migrants, du coup. Et aux migrants et aux étrangers. Oui. Bien sûr. Et alors, justement... Il y a des traditions différentes, absolument. Là, on a balayé, en fait, un angle historique et politique de l'aspect des choses, mais j'ai envie de dire, et l'homme dans tout ça, et l'humain dans tout ça. Et c'est là où je voudrais parler, justement, du travail d'Abdel Malek Sayek. Parce que là, j'ai appris que vous avez beaucoup travaillé avec vous, que c'est un ami. Et donc, son travail est assez extraordinaire sur la compréhension de ce que peut peut-être ressentir, je ne sais pas, vous m'expliquerez mieux, le migrant ou l'immigrant dans sa trajectoire de départ et d'arrivée dans un pays. Oui, parce que moi, j'ai connu Abdel Malek Sayed à la fin des années 70 quand je préparais ma thèse sur un leader algérien qui s'appelait Mesali Hadj. Et donc, Abdel Malek Sayed venait de publier un article très important, fondateur, qui s'appelait Les trois âges de l'immigration. J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu plus. Alors, ces trois âges, cet article était paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales que dirigeait Pierre Bourdieu. Les deux sont décédés, d'ailleurs, Sayed et Bourdieu. Cet article est fondateur, pourquoi ? Ce qu'est une immigration, c'est-à-dire l'immigré qui arrive est un immigré de travail qui veut s'intégrer, comme on dirait aujourd'hui, dans la société par le travail, bien entendu, et qui cherche à effacer les traces de son départ, de son origine. Donc, il n'est pas du tout dans des revendications de type, entre guillemets, identitaire dans la société. Ça, c'est le premier âge de l'immigration. Et puis, il y a le second âge, disons, de l'immigration qui est le fait qu'on a les enfants, disons, de ces hommes et de ces femmes qui sont arrivés, disons, par le travail, par la migration de travail, mais qui vont, ces enfants, vouloir gravir les échelons de la société, ce qu'on appelle société d'accueil. C'est-à-dire rentrer dans la société et ne plus appartenir à la catégorie sociale de leur père. Ce sont les enfants de l'immigration, comme on le disait dans les années 80, qui se dispersent dans la société et qui gravissent, disons, les marches sociales et culturelles d'une société. Puis enfin, dit ça, il y a de manière prémonitoire, parce que c'est un article de 1977, il y a le troisième âge. Alors le troisième âge est beaucoup plus problématique parce que c'est celui des petits-enfants, pourrait-on dire, de l'immigration, parce qu'eux sont dans des recherches identitaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus se contenter d'une explication par le travail, par le social et par l'économique. Ils ne veulent plus non plus se contenter de gravir les échelons de la société, mais ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils ne veulent pas l'effacement des traces de l'origine. Ils ne veulent pas, en d'autres termes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'assimilation. Au contraire, ils partent à la recherche de la filiation. Ils partent à la recherche d'une généalogie. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans le fond, le musée, par exemple, que je préside, paradoxalement, qui raconte l'histoire de l'immigration, intéresse davantage ce qu'on pourrait appeler les enfants ou petits-enfants qui sont grands de l'immigration que les immigrés eux-mêmes. Parce que les immigrés eux-mêmes, dans le fond, quand ils arrivent dans une société, leur préoccupation première, c'est la survie sociale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, disons, l'identité préservée, l'origine absolument à démontrer ou autre. C'est la survie physique. Parce que l'exil, parce que le départ, parce que l'immigration, c'est un déchirement, c'est un grand problème. Et donc, dans ce déchirement-là, il y a un problème, j'allais presque dire, d'intégrité physique, qu'il faut qu'il assume. Et ça se fait, malheureusement aussi, dans une difficulté qui est la difficulté de l'absence de transmission. C'est-à-dire, par rapport aux enfants et petits-enfants. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, par exemple, du silence des pères et des grands-pères, pourrait-on dire. Et même des mères aussi. Des mères, bien entendu, bien entendu. Je veux dire, il y a aussi, dans cet effort d'intégration, une volonté un peu dépasser le passé pour pouvoir mieux construire un futur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a cette illusion, en fait, de dire, on va effacer le passé. Mais c'est en même temps, j'allais presque dire, une illusion nécessaire parce que, vous savez, on ne peut pas toujours être dans le travail de deuil, de la terre perdue, de l'exil, du déracinement. Le mot est de Bourdieu et Sayad. D'ailleurs, dans un livre très célèbre qui est sorti en 1963, ils ont publié en 1963, on ne peut pas vivre tout le temps en état de ressassement mémoriel. Ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, le travail de deuil, la mélancolie, la tristesse. Il y a cet aspect que chacun porte comme exilé. Mais il y a la nécessité d'avancer. Il y a la nécessité parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a un besoin de survie. La question... Moi, je dis ça souvent en rapport, par exemple, avec des films. Il y avait un très beau film de Boalem Gerjou qui s'appelle Vivre au paradis. D'accord. Avec Roche Dizem, qui est porté, je crois, en 1999 et qui se passe pendant la guerre d'Algérie, et qui traite de l'immigration algérienne. Et il y a le personnage central du film qui, à la fois, est très engagé pour l'indépendance de l'Algérie, qui va aux manifestations, etc. Mais en même temps, le même personnage veut trouver absolument un logement. C'est son obsession. Le HLM, le 3 pièces, pour sortir du bidonville où est sa femme et ses enfants, etc. Mais c'est le même personnage. C'est-à-dire que c'est à la fois, disons, un personnage qui est très bien rendu dans ce film, un très beau film. Mais c'est encore dans la droite ligne de ce que disait Abdelmalek Saïek. C'est-à-dire la double déchirure. C'est la double déchirure. C'est cette déchirure de l'endroit d'où on part et la déchirure de l'endroit où on arrive, où on n'y arrive pas, où justement on n'arrive pas. On est déchiré par l'envie de rentrer dans un univers et on n'y arrive pas. On ne possède pas les codes. Pour continuer un peu dans l'interview, on a interviewé ici une chercheuse qui s'appelle Anne Gosselin qui travaille pour l'Ined et qui a fait une étude sur les migrants subsahariens et qui a montré qu'il leur fallait entre 6 et 7 ans pour avoir 2 des 4 critères d'intégration en France. C'est-à-dire des papiers, un logement, un salaire et une couverture maladie. Et donc 6 à 7 ans, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, pour une bonne partie d'une population qui veut venir en France, qui vit déjà cette déchirure, ils sont dans cette situation de confrontations un peu violentes, un peu brutales, cette bataille auxquelles ils ne s'y attendaient probablement pas contre une société française qui, d'une certaine manière, lui dit qu'on ne veut pas de vous. Vous savez, ça c'est... Comment dirais-je ? C'est une situation difficile d'autant que le monde s'est accéléré. C'est-à-dire qu'avant, quand on était dans les années 30, les années 50, voire les années 70, il n'y avait pas l'instantanéité de l'information, de la mode, de la communication, des images, de l'information, tout ça, s'opérait de manière lente. On avait l'information sur les papiers, sur la langue, sur la mode vestimentaire, sur les codes de langage. Ce sont des codes, tout ça qu'il faut acquérir. Dans le fond, on l'avait, comme toute la société pouvait l'avoir avec un certain temps. Aujourd'hui, l'instantanéité, l'immédiateté, fait qu'un migrant qui arrive est très informé. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la lenteur dans une situation où lui est surinformé. Il est diplômé. Il sait parler l'anglais parce qu'on sait, on l'entend, ils parlent tous anglais. Bon, ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on leur inflige la lenteur de l'apprentissage des codes dans des situations où eux sont déjà entrés dans une autre modernité. Parce que le migrant qui franchit les frontières, il ne faut jamais l'oublier, dans une société, c'est dans le fond celui, quelque part, qui est le plus moderne, entre guillemets. Celui qui prend le plus de risques. Finalement, vous m'offrez presque sur un plateau la conclusion à l'interview que je voulais faire. C'est justement cette interrogation sur la globalisation. On est dans ce monde où finalement, on a cette illusion-là que les frontières n'existent plus, qu'à partir du moment où on ne s'est parlé qu'une seule langue et qu'on s'est pratiqué un peu d'informatique, on arrive à faire gommer les frontières et aller où bon nous semble. C'est le thème de l'exposition qu'on a en ce moment au musée. C'était pas travaillé. Exposition qui s'appelle Frontières, qui se tient en ce moment au musée de l'immigration, qui est une très belle exposition et qui précisément traite de cette question. Est-ce que ça fait écho aussi au texte de Edgar Morin ? Ça fait écho à ça, ça fait écho à différents textes, bien entendu, même de Régis Debré aussi. Oui, je pensais à Régis Debré, pardon. Régis Debré, qui a cette vision, conception d'un double aspect de la frontière, c'est-à-dire de la frontière infranchissable, dure, difficile, qui enferme, mais de la frontière aussi qu'il faut traverser pour se protéger, pour trouver la sécurité, pour trouver du travail, se mettre à l'abri, se mettre à l'abri des guerres, de la violence. Donc, il y a un rapport compliqué à la frontière. Ce n'est pas si simple. Mais d'autre part, vous avez raison, la grande illusion, c'est de croire que toutes les frontières se sont effacées et ont disparu parce qu'il y a eu cette espèce de globalisation du marché, du capitalisme financier ou autre. En fait, c'est pour une toute petite minorité que les frontières se sont effacées, mais pour l'immense majorité. Et eux, ces immenses majorités vivent au contraire la situation d'aujourd'hui comme plus de frontières. Et c'est vrai. et c'est ce qu'on montre dans l'exposition que depuis la chute du mur de Berlin où on avait l'espoir incroyable de l'effacement des frontières, il y a encore plus de frontières en Europe. Les frontières se sont beaucoup plus fermées, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. Et c'est ce qu'on voit cette dernière année. Et c'est ce qu'on voit cette année. Et y compris dans tous les accords, les tractations, etc. Donc, plus le marché s'ouvre, paradoxalement, et plus les frontières se ferment. C'est cette contradiction qu'il va falloir lever, bien entendu, dans les années qui viennent. Mais en même temps, ça crée cet espoir, cet îlot peut-être. C'est-à-dire qu'au-delà de la frontière, si j'arrive à... C'est d'une certaine manière si le migrant arrive à passer cette frontière, il va arriver dans un endroit où il sera enfin en sérénité et enfin en paix, enfin à l'abri. Donc, c'est en même temps qu'on crée les frontières, finalement, on recrée l'idéal ou une sorte d'utopie de bonheur au-delà de cette frontière-là. Il y a effectivement cela, c'est-à-dire la volonté de dégager, de créer, d'inventer ce qu'on pourrait appeler un espace mixte. C'est-à-dire un espace de démocratie, de liberté, tel qu'on le vit en Europe, il faut dire les choses comme elles sont, mais qui n'existe pas forcément aussi dans le sud de la Méditerranée parce qu'on voit que les choses se sont, disons, fermées avec l'échec de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Je ne vais pas faire ici... C'est une autre discussion. Je reviendrai si vous voulez. Avec grand plaisir. Mais on voit que la création d'un espace mixte culturel avec franchissement de frontières, déplacement de population, mélange, disons, des aspirations et des désirs démocratiques, c'est un nouveau monde aussi qui apparaît devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je crois que on voit que l'enjeu de l'immigration est un enjeu qui ne cessera pas avec notre époque. Ça sera constant. On va constamment se mélanger, constamment transgresser des lieux simplement parce qu'on continue un rêvé et que le lieu du rêve se trouve quelquefois au-delà de la frontière. Alors, on est de retour sur le plateau de TV2Bout. C'est un petit événement puisqu'on a la chance d'accueillir Jacques Rancière, philosophe sur les questions politiques mais esthétiques aussi. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous, pour la TV2Bout de vous accueillir. Donc, merci. Merci à vous de venir. Bon, il fait beau ce 1er mai, donc c'est vraiment une belle journée. Monsieur Rancière, première question, vous avez parlé dans vos ouvrages, et on pourrait dire quasiment vos ouvrages en espèces parfois de programmes de la nuit de vous, vous avez parlé de la haine de la démocratie, notamment en faisant référence en 2005 au référendum sur la Constitution européenne qui pour lui avait été un engendement de la démocratie de la part des élites, quelque part. Est-ce que c'est pas justement le vrai problème ? Alors actuellement, on parle de la loi travail, la loi de combrie, mais a émergé tout de suite la question de la démocratie et d'une scission entre une oligarchie et, entre guillemets, un peuple, même si ça reste à définir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette haine de la démocratie ? Non, non, il y a plusieurs choses. Bon, il y a d'une part, bon, l'espèce de renforcement d'un pouvoir oligarchique qui est de plus en plus fort, effectivement. Bon, 2005, je pense que, je disons, j'ai écrit la démocratie avant le référendum, mais, si vous voulez, 2005 est effectivement une espèce pendula, quelque chose d'intéressant, d'intéressant, parce que tout d'un coup, on a vu toute une classe politique qui, bon, décidait ce qui était bon et puis des gens qui disaient que non, c'était pas bon. Ce qui est intéressant plus que le vote humain, c'est qu'on a vu en 2005 qu'un tas de gens se mettent à l'unir cette fameuse constitution européenne, en discuter, on a vu une espèce de débat se créer tout autour. Alors ça, c'est un premier point, effectivement. Et on a eu effectivement ce référendum, on a vu après ça, bon, un président venir dire ce référendum de l'unir, c'est vrai, mais quand même, il fallait être un peu sérieux que la prochaine fois, ça serait plus ou moins au vote du peuple. Ça, c'est une première chose, quoi, qui concerne, on dirait, pratiquement, pour dire, le rapport de l'oligarchie au corps électoral. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qui est beaucoup plus peut-être radicale, c'est une espèce de, oui, de développement d'un discours anti-démocratique au sein même de pays qui se disent des démocraties, quoi. Ce qui me paraît important là-dedans, c'est que, tout d'un coup, bon, il y a un sens positif, on peut dire, que tout d'un coup, le mot démocratie a repris son caractère un peu de... pour le reprendre son caractère un peu de scandale. Parce qu'on était habitué, justement, à ce que la démocratie, ce soit une chose un petit peu, bon, consensuelle, on a fini par nous dire que, bon, la démocratie, c'est le consensus, il y en a qui gouverne, puis l'autre qui gouverne, et puis, et puis, comme ça se passe bien, ça fait autant mieux que pratiquement, petit à petit, droite et gauche a vu le même programme, et par conséquent, bon, effectivement, il y avait cette espèce d'alternance, oui, mais en même temps, justement, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, après, c'est que c'est pas ça, la démocratie, c'est que la démocratie, quand même, ça veut dire, bon, pouvoir du peuple, pouvoir du peuple, c'est un terme qui est équivoque, ce que j'ai rappelé, c'est que la démocratie, démocrate, de départ, c'était une insulte, c'est-à-dire que la démocratie, c'était considérée par les gens bien, donc à Athènes, comme le pouvoir de la racaille, le pouvoir de la racaille, il ne veut pas forcément dire le pouvoir des gens qui traînent dans les rues, mais il veut simplement dire le pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité particulière pour gouverner, parce que, bon, l'idée normale, effectivement, c'est qu'il y a des gens qui ont une qualité, bon, pour gouverner, parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, parce qu'ils sont plus avants, parce qu'ils ont fait de meilleures études, parce qu'ils n'ont pas plus l'habitude, parce que c'est leur métier, et ainsi de suite, quoi. Et bon, ce qui était important, je pense, dans cette espèce de renouveau de la démocratie, c'est peut-être aussi le renouveau de cette espèce d'écart, finalement, entre ce que le mot démocratie peut signifier et puis cette espèce, en fait, d'oligarchie consensuelle déguisée sous le mot des démocratistes. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait référence justement au début de la démocratie, la démocratie athénienne, où ça a été théorisé, il y a des lieux aussi de démocratie, il y a l'agora, évidemment, et quelque part, on reproduit ce lieu de prise de parole, même si, évidemment, dans la démocratie athénienne, il y a une certaine élite qui avait, évidemment, le droit de parler. Est-ce que, ici, lorsque vous avez parlé du maître ignorant, on est dans un effet de rapports du peuple, même si c'est un terme à définir, qui est un peu de s'émanciper, l'émancipation du peuple, et est-ce que, pour prendre un autre, d'être un peu à la mode, il doit en plus se décomplexer d'être peuple et de prendre la parole. Moi, c'est vraiment ce qui est marquant aussi. Les gens prennent la parole et aussi les gens viennent écouter des gens qui ne sont pas nécessairement des entités élites intellectuelles ou on vient écouter n'importe qui, on va dire, le peuple, on vient s'écouter entre nous. Est-ce que c'est pas un peu décomplexant, quelque part ? Je ne sais pas si on peut penser les choses comme ça, je ne suis pas fanatique du terme, si vous voulez. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que, bon, il réémerge l'idée d'une capacité qui est une capacité partagée par tout. C'est ce qu'on fait la condition de la politique, d'une certaine façon, malgré tout, c'est la préposition d'une capacité qui est partagée par tout. Bon, ce qui ne veut pas, c'est que tu ne veux pas dire forcément que tout le monde va dire des choses aussi intéressantes dans une assemblée générale. Ça veut dire que, bon, malgré tout, c'est qu'il y a deux choses importantes. Effectivement, premièrement, que des gens qui normalement ne parlent pas, qui n'ont pas à parler, qui n'ont pas le métier, qui n'ont pas le lieu de parler, décident qu'ils peuvent. Et effectivement, l'émancipation, ça veut dire qu'on se décide capable, ou qu'on ne peut pas considérer comme capable. Ça, c'est important, quoi. Et puis, bon, ça y est, mais c'est comme ça, c'est l'idée malgré tout que, c'est pas simplement le fait que, bon, n'importe qui est à la parole, chacun son tour, et c'est tout le monde bien. C'est l'idée malgré tout que ce qu'on cherche à construire, c'est quelque chose comme une manifestation d'une intelligence collective, mais c'est pas un truc, justement, qui est donné simplement. Ce qui est important, l'important, c'est que le peuple, c'est pas un donné. C'est simplement de dire on est réunis là, on est le peuple, du moins on va prendre la parole. Non, le peuple, c'est quelque chose qu'on construit, parce que le peuple, il y a la tant qu'on en veut. Donc, finalement, disons, le gouvernement a son peuple, à son peuple, celui qu'on convoque pour savoir qui sera le prochain président de la République, bon, le peuple a son peuple, comme ça, vous, la famille le peuple a son peuple, ah bon, le peuple des profondeurs, le peuple méprimé par les élus, c'est ça. Tout politique revendique le peuple quelque part, voilà, c'est ça, c'est ça, le peuple, c'est aussi comme une politique, des institutions, des discours, des intentions construites d'un peuple, c'est ça qui est important, c'est pas simplement qu'il y aurait, c'est de grandes masses de la population et puis que chacun, chacun y aurait recours, non, c'est que vraiment, c'est que le peuple, c'est toujours une invention, une invention, c'est un résultat, c'est pas un point de départ, c'est pas que, effectivement, toute la vision officielle, c'est le peuple, il est là, et puis voilà, on va être représenté, parce qu'il va se plaindre, personne, il y a tout le peuple. Or, je pense que tout le monde démocratique consiste à dire, nous, le converteur de notre peuple, c'est mieux de construire un peuple particulier, c'est-à-dire un peuple d'égo, ça veut dire un peuple qui, véritablement, essaye de construire une forme d'intelligence, de manifester une forme d'intelligence et une forme d'intelligence collective et qui essaye vraiment d'inventer des choses sous la présupposition qu'il y a une capacité intellectuelle qui est partagée par tous et que, effectivement, la question de la communauté est une question qui relève de tous et pas de gens qui ont une spécialité. Pour moi, l'idée de la politique, c'est qu'il n'y a pas de spécialité de la politique. Mais ça parle de l'inconscient qu'il y a nécessairement une liturgie des gens qui, il y a entre guillemets un pouvoir, que ce soit un pouvoir culturel, politique ou financier, qui ne peuvent pas construire ce monde. Puisque, finalement, s'il y a une reprise de la main par des gens qui n'ont pas nécessairement des titres, c'est qu'on parle sur ce concept, ce monde-là, ce nouveau monde qui doit émerger, ce sens Gramsci, on va dire, le moment qui va émerger, il doit émerger parce qu'il y a des dangers. Finalement, est-ce qu'on parle de ce concept parce que l'élite ne peut pas le construire, mais il ne peut plus peut-être le construire et que c'est à nous de le faire. Et on parle d'intelligence collective, mais aussi de pratique collectivement, c'est la même chose aussi. Oui, bien sûr, on est dans une situation où on peut dire qu'on a un certain églisement, de capacité de notre oligarchie à organiser une comité politique. C'est tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, je pense que, parce que, parce que, d'une certaine façon, on vit dans un tel monde finalement d'auto-reproduction que finalement, bon, qu'est-ce qui crée finalement c'est une auto-reproduction ou alors le type de peuple à la Le Pen, le type de peuple à la Diteur Orban, le type de peuple... Voilà, c'est-à-dire que pratiquement, disons, le système légaritique dans lequel on vit, on crée finalement cette espèce de situation actuellement où on se dit, bon, si vous ne voulez pas Valls ou Sarkozy, à ce moment-là, vous aurez le Pen ou vous aurez l'équivalent des Orbanes ou des Contamies. C'est ça. Effectivement, la question qu'il dirait actuellement, c'est de faire émerger un peuple qui ne soit pas pris dans cette alternative. Et quelle organisation politique on pourrait, dans ce nouveau monde, après guillemets, on a eu à Saint-Fernand du Nouveau Monde, donc on n'a pas un peu à ça. Vous voulez ? On a eu tout à fait. Merci bien. François, nos intervenants, évidemment. Merci beaucoup à la radio. Quelle organisation politique on pourrait penser, envisager, dans ce nouveau monde, déjà, par exemple, de la France ou voire même de l'Europe ? Comment est-ce qu'on pourrait avoir une verticalité, une horizontalité ? Qu'est-ce qui serait bénéfique ? Comment on peut envisager une réelle démocratie ? Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste en organisation démocratique. Non, je pense qu'actuellement, à tant que petit peu, le problème, c'est d'arriver à construire une force qui soit, à la fois, autonome, qui soit, à la fois, donc, hétérogène par rapport au champ qu'on appelle officiellement la politique. C'est-à-dire, effectivement, la politique électorale au service, finalement, de l'oligarchie financière et gouvernementale, sortir, sortir, en quelque sorte, de, disons, d'un truc de ce jeu-là, construire une force qui soit... Comment ? Est-ce qu'on doit le faire par la démocratie ou par la violence ? Certains la revendiquent, clairement, en disant que ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On est toujours sorti d'une constitution ou d'une république ou d'un jeu politique par la violence en France, la commune, le 1789 ? Que dire en sortir ? Que dire en sortir par la violence ? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que la violence révolutionnaire, la violence de la violence de la 1889, la violence des révolutions, la violence des révolutions, la violence inconnue, c'est pas d'abord, disons, une violence militaire, c'est d'abord, je dirais, une violence symbolique. C'est-à-dire que des gens se déclarent capables, disons, que c'est quand même capable. C'est pas simplement le fait que les communards vont reprendre les canyons vivant à Montmartre. La commune, c'est pas simplement les canyons, la commune faisait l'idée où on est capable, on est capable d'organiser, on est capable d'organiser, on est capable d'organiser, on est capable de gouverner, capable de, capable d'organiser le travail. Et d'une certaine façon, en l'occurrence, la violence, elle est d'abord la violence de la réaction de Versailles. C'est-à-dire qu'il reste, bon, effectivement, la commune n'a pas voulu marcher sur Versailles, on l'a reproché, mais bon, est-ce qu'il y en avait vraiment les forces ? Donc, voilà, donc là, je pense que, bon, 89, bon, 89 aussi, bon, il y a, il y a des formes de violence, il y a aussi, mais il y a, bon, il y a des formes de paroles collectives, des formes d'organisation collective, c'est-à-dire que, il ne faut pas féticiser le mot violence, c'est-à-dire, on peut dire aussi s'il n'y a pas de violence, oui, bien sûr, mais on peut dire aussi qu'il y a une partie des violences, on peut dire, qui est chance, effectivement, de détruits des gouvernements, mais bon, des violences de toutes sortes, parce que, finalement, il y a plus de rois qui ont fait des rois que de révolutions qui ont fait des rois. Donc, en tout cas, ça ne veut rien dire, si vous voulez, effectivement, bon, ça permet à des gens, à des petits groupes de dire, voilà, il faut monter le niveau de la lutte, voilà, il faut monter à l'assaut, mais bon, on ne monte pas à l'assaut, on ne monte pas à l'assaut comme ça, je dirais que bon, si on regarde même vraiment les formes de révolutions qui ont effectivement, on peut dire, une organisation militaire, ce sont essentiellement, malgré tout, disons, en réalité, disons, des morceaux d'armée, des morceaux de garde de l'armée, c'est-à-dire, c'est une partie qui s'est retournée contre... comme ça, on organise l'armée violente, etc., bon, ça c'est... je pense que c'est une blague. Et en plus, ça peut justifier cette espèce de discrédit qu'on peut avoir sur un mouvement qui, justement, qui peut paraître dangereux et dans la haine de la démocratie, finalement, on retourne ce collide de, on n'aimait pas la démocratie puisque, vous voyez, vous êtes violents, vous vous attaquez à des forces de l'ordre qui sont aussi des représentants de l'État et donc de la démocratie quelque part. Ça nous permet de, quelque part, vous dites que l'université déteste la démocratie puisque elle méprise le peuple, quasiment un mépris de classe et finalement, on nous retourne ce continent, entre guillemets, puisqu'on s'attaque à des forces de l'ordre, on s'attaque à la démocratie, à la police, à la sécurité, à ces choses-là. Est-ce que finalement, un mouvement, comme vous avez dit, nous n'y a pas appris justement à la non-violence totale ? C'est vraiment compliqué, on ne peut jamais la faire. La non-violence totale parce qu'on ne s'est jamais finalement... on ne s'est jamais vraiment dans comment les situations évoluent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer qu'on est le maître. C'est-à-dire, bon, si bien les gens qui pensent que, voilà, il faut de la violence pour faire monter au niveau de la lutte, etc., bon, ils ont l'impression qu'ils ont la maîtrise du processus révolutionnaire, etc., bon, c'est vraiment de la blague, quoi. Mais par ailleurs, bon, on ne peut pas dire jamais de violence parce qu'être là, c'est déjà une violence, ça, c'est pour comprendre, quoi. Alors, ça, bon, si quelqu'un vous tape dessus, vous pouvez répondre, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, c'est-à-dire qu'il y a une bande de nervis qui vous tournent dessus, bon, vous allez voir comment répondre et bon, il y aura de la violence. Donc, on ne peut pas dire à priori, il faut de la violence, il ne faut pas de violence. Ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que malgré tout, dans les films et les mouvements récents, aussi depuis le printemps arabe, il y a des mouvements comme politique, c'est qu'on a essentiellement eu une violence, d'abord symbolique, symbolique, à savoir que des gens s'installent dans un lieu où ils n'ont pas à être, où ils ont des choses qu'on n'a pas à écrire. Et c'est ça, bon, pour moi, c'est ça, vraiment, la violence politique, c'est d'abord ça, quoi. On fait ce qu'on n'est pas supposé, censé devoir faire, on s'installe dans un lieu qui n'est pas supposé être un lieu politique, on transforme le lieu de circulation en lieu politique, on attire une capacité, on décide qu'on écrire une constitution, c'est-à-dire que la personne ne va l'appliquer, mais c'est important, on décide qu'on a la capacité d'écrire une constitution, par exemple, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas, véritablement, je pense, la violence qui est propre à la politique, et bon, et à un sens, c'est plus important, c'est plus important que le fait que, bon, il y ait des gens qui aillent, bon, casser des distributeurs, casser 3-4 dix primes et aller se cogner avec les flics, alors puis, je pense dire que le rapport de force, manifestement, de n'avoir aucun espoir d'arriver à prendre l'Elysée, il y a tout à tenir. Oui, ça, ça paraît évident. Et au sens de Dramschi, on n'est plus dans une guerre de position, qu'une guerre de mouvement frontale, on est dans une guerre de position, une guerre culturelle, une hégémonie culturelle, et finalement, on doit prouver aussi, on disait un peuple un peu décomplexé qui s'auto-organise, qui construit de l'intelligence collective, eh bien, on doit aussi prouver qu'on est capable aussi d'apporter des choses à la société, à la démocratie et à ce nouveau monde, quelque part. Oui, 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 mais je pense qu'on ne parle pas de la bonne... On est quand même dans des situations où on essaie de... Les mouvements qui existent essaient de retourner à des situations, on peut dire, un peu difficile, c'est-à-dire ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une association internationale, c'est-à-dire qu'il y a une association internationale, c'est-à-dire qu'il y a tous les symboles, bien sûr, des attentats, etc. Tout à fait, mais fondamentalement, oui, je crois que ce qui est un petit peu l'enjeu, c'est de prouver qu'on peut construire un peuple de gens qui agit, qui s'occupe finalement un petit peu de toutes sortes de choses qui prouvent leur capacité dans une sorte de demande. On construit une radio, on construit une télé, on construit une démocratie quelque part aussi, entre nous, déjà, entre espèces, voilà, on construit tout. C'est une co-construction et une co-organisation, on va dire. Merci beaucoup d'être venu et d'être bienvenu en vue. Mais chacun, dans cette co-construction, on a besoin de toutes les parts possibles et donc merci d'être venu et de vous être bienvenu sur le plateau quand vous voulez, bientôt. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et justement, la chanson s'appelle Ad victoriam du titre du recueil. C'est Vers la victoire. Chanson un peu de circonstance. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501